Préparons-nous à écouter la parole de notre Dieu. Nous commençons par prier. Prions un moment ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as fait le cadeau de nous donner ta bonne parole de vie. Elle est précieuse plus que tout. Et alors que nous nous apprêtons à l'écouter, nous te supplions ensemble de nous accorder l'aide du Saint-Esprit pour la recevoir avec des cœurs bien disposés et te laisser œuvrer en nous en profondeur pour que s'établisse dans nos cœurs, dans nos conduites, ton règne. Sois avec nous et parle-nous, nous t'en prions, par Jésus-Christ. Amen. La première lecture est au psaume 51, versets 4, 9 et 12. Notre deuxième lecture est en Ézéchiel 36, 25 à 26. Notre dernière lecture est en Matthieu 5, les versets 1 à 8. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Le bon air pur, ça fait du bien, c'est bon, c'est bon pour la santé. Le bon air pur, au contraire, l'air vicié, l'air pollué, peut nous causer beaucoup de problèmes, des problèmes de santé. Parfois même, ça peut causer la mort. D'où toutes sortes d'initiatives personnelles et collectives pour favoriser le bon air pur. Et que dire de l'eau pure et de son importance? Quand vous buvez de l'eau, vous espérez qu'elle ne contient aucune saleté, aucune chose qui est contaminée. Vous espérez que vous pouvez la boire sans danger. C'est bon de la bonne eau pure et c'est pourquoi il y a toutes sortes d'initiatives personnelles et collectives pour favoriser l'eau pure. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire du cœur pur? Est-ce que c'est important d'avoir un cœur pur? Oh que oui, puisque nous venons d'entendre dans nos lectures le Fils de Dieu lui-même qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu. C'est quelque chose de très sérieux. Voir Dieu, c'est ce qu'on appelait autrefois le « somum bonum », c'est-à-dire la chose la plus importante de toutes, le souverain bien par excellence. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais qui a le cœur pur? Le livre des Proverbes pose la question de la façon suivante. « Quelqu'un peut-il dire, je suis pur de tout péché? » Et la réponse est non. Non. Personne ne peut dire, je suis pur de tout péché. La Bible dit, « Qui fera sortir le pur de l'impur? » Personne. Personne. Littéralement, ça dit, pas un seul, pas un seul homme ne peut faire sortir le pur de l'impur. Depuis l'entrée du péché dans le monde, tous ceux qui naissent, naissent avec un cœur impur. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Le cœur, c'est comme le quartier général de notre personne. Dans la Bible, le mot « cœur » est utilisé pour représenter l'être intérieur, le siège des motifs, des émotions, de la volonté. C'est comme le cockpit, c'est comme le poste de pilotage, la tour de contrôle, le centre de notre être. Et le Fils de Dieu, lui, il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'il voit lorsqu'il regarde dans notre cœur? Voici ce qu'il voit. C'est lui-même qui le dit en Matthieu 15, 19. « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignages, blasphème. » Ouf! Quel diagnostic terrible, mais juste. Nous sommes dévoilés. Notre cœur est souillé, impur, la pureté requise pour voir Dieu. Nous ne l'avons pas, nous ne la possédons pas et nous ne pouvons pas la produire par nous-mêmes. Impossible. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Personne parmi les impurs. Le cœur de notre problème, c'est le problème de notre cœur. De nos jours, on utilise souvent le mot « dysfonctionnel » pour parler des individus, des familles, des organisations, des relations qui ne sont pas en bon état. « Dysfonctionnel » signifie ce qui est cassé, brisé, défectueux et qui n'accomplit pas le but. Pourquoi il a été créé? On peut dire que depuis l'entrée du péché dans le monde, notre cœur est dysfonctionnel. Toute l'humanité est dysfonctionnelle. Nous sommes tous impurs. Qu'est-ce que ça veut dire au juste cette notion d'avoir un cœur impur? Ça veut dire que nos cœurs ne sont pas entièrement au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il nous le dit dans ce grand commandement. Jésus dit « Voici le grand commandement de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » « Ton cœur va avoir, doit avoir une allégeance totale envers Dieu. » Le cœur pur est donc celui qui est dédié au Seigneur entièrement sans compromis. Avoir le cœur pur signifie ne rien laisser faire obstacle à notre consécration à Dieu. Vous savez qu'il y a des grandes choses qui peuvent être obscurcies complètement par de plus petites choses si on met ces plus petites choses-là très, très, très près de nos yeux, par exemple. Un dissous comme celui-ci peut être plus grand que vous tous si je le place très, très, très proche de mon œil, de mes yeux. Je ne vous vois plus. » Et c'est la même chose. Si nous prenons le monde et ce que le monde nous offre et qu'on le tient très, 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 très près de nous, de nos yeux, de nos cœurs, eh bien, il peut en venir à obscurcir complètement Dieu et sa gloire. Et nous devenons ainsi avec un cœur qui n'est plus tout consacré à Dieu, mais qui est, disons, divisé, un cœur divisé. Nous faisons des compromis. Notre allégeance n'est plus au Seigneur parce que nous avons laissé le monde ou autre chose grandir dans notre vie hors proportion. Le mot pur dans notre texte, dans cette sixième béatitude, est le mot grec « katharoi », d'où vient le mot français « katharsis », qui est souvent utilisé en psychologie pour parler d'un nettoyage de l'esprit. Le sens fondamental est ôter la poussière, la saleté, la souillure, la contamination. C'est un mot qui signifie non mélangé, non corrompu. Donc, quand on l'applique au cœur et à cette idée de Jésus ici, on a cette notion de consécration totale à l'égard de Dieu. La pureté du cœur désigne celui qui aime Dieu de tout son cœur. Il n'a pas un cœur divisé, mais il est tout entier à Dieu. Donc, on comprend bien qu'il est question ici de l'état intérieur de notre être et non pas d'une passade de pureté alors que notre cœur resterait souillé, contaminé. Vous savez que les chefs religieux, les pharisiens, à l'époque de Jésus, étaient des spécialistes de la façade. Ils essayaient de donner l'impression qu'ils étaient plus purs que la pureté même. Mais le Seigneur Jésus voyait très bien le véritable état de leur cœur. Et voici ce que Jésus leur a dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont remplis du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux. Au dehors et au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Le réformateur Martin Luther a donné une tournure cocasse à cette distinction entre la pureté intérieure et la pureté extérieure. Il écrit ceci, « Jésus-Christ désire que notre cœur soit pur, bien que notre apparence puisse être noire de suie ou de crasse, soumise à toutes sortes de travaux sales. Bien qu'un laboureur, un cordonnier ou un forgeron puissent être sales, couverts de suie et sentir mauvais, leur cœur peut être un encens pur devant Dieu s'ils méditent la parole et la mettent en pratique. » Pour célébrer le 80e anniversaire de naissance du premier ministre Winston Churchill, le Parlement britannique a embauché un peintre, un artiste qui viendrait peindre le portrait de Churchill. Et Churchill a demandé à l'artiste, « Alors, comment comptez-vous me représenter? Allez-vous me représenter en chérubin ou en bulldog? » L'artiste a répondu, « Je vais peindre ce que je vois. » L'artiste a peint le premier ministre, affalé sur une chaise et arborant son air, typiquement renfrogné, un portrait fidèle à la réalité, mais peu flatteur pour le premier ministre. Et Churchill n'a pas aimé. Le résultat, il a pris la toile, l'a cachée dans son cellier, puis il l'a fait détruire secrètement. Comme lui, nous, nous percevons la plupart du temps tel que nous aimerions être perçus extérieurement, c'est-à-dire nous travaillons très fort sur notre façade, nous nous efforçons de dissimuler nos côtés laids, « Nous désirons plus que tout être bien vus par les uns et par les autres. » Mais le Seigneur voit tout ça et il nous dit, « C'est ton cœur qui m'importe. C'est ton cœur que je veux entier. » Voilà ce qui est le plus important. Cette insistance du Seigneur Jésus sur ce qui est intérieur et d'ordre moral est caractéristique de tout le serment sur la montagne de notre Sauveur. Dieu s'est toujours soucié par-dessus tout de l'homme intérieur, de l'état de notre cœur. Dieu avait dit à Samuel, par exemple, « L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » David écrit au psaume 51, « Seigneur, tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. » Alors, qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. L'Apocalypse 21-27 est catégorique. « Il n'entrera rien de souillé au paradis. » Rien. Mais voici une bonne nouvelle. Dieu a fait la promesse suivante que nous avons lue tantôt, en Ézéchiel 36, 25 et 26. « Je ferai sur vous l'expression d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ce que nous ne pouvons pas faire, nous. Dieu peut le faire et il le fait. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est lui le grand spécialiste. En Dieu réside donc notre espérance. Notre espérance d'avoir des cœurs purs et notre espérance de voir Dieu. Cette promesse-là, « Je vous purifierai de toutes vos souillures. » Le Nouveau Testament nous apprend qu'elle est accomplie dans la nouvelle alliance par la venue du Fils de Dieu et de son œuvre de salut, ce qui inclut l'œuvre de l'Esprit-Saint dans la régénération. Dieu donne la vie nouvelle et purifie le cœur. Dans son amour, il intervient. Et il promet « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. » Et le Fils de Dieu dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Que Dieu est bon. Assurément, il veut être lui-même notre bonheur. Il sait si bien nous faire sentir libres et purifiés et purs et il nous promet que nous allons le voir. La pureté du cœur est un don de l'évangile de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus en notre faveur et dans notre transformation, nous procure la pureté requise pour que nous puissions voir Dieu. Cette promesse de voir Dieu, bien sûr, attend son plein accomplissement. Un jour, nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire d'une manière complète, absolue et éternelle. Ça ne peut que se réaliser en plénitude dans le ciel. Mais, il faut dire qu'il y a quand même, ici, un certain sens où nous pouvons déjà commencer à voir Dieu dans une moindre mesure. La vision de Dieu fait partie de notre expérience. Si nous sommes croyants, par exemple, Job dit à Dieu, « Mon œil t'as vu. » Épître aux Hébreux dit de Moïse qu'il agissait comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Jésus a dit qu'Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Donc, nous voyons Dieu avec les yeux de la foi. Un jour, nous le verrons différemment, d'une façon plus pleine et entière, mais déjà, nous avons ce bonheur de le connaître, de le voir par la foi. Maintenant, ceci étant dit, certains aimeraient que j'arrête mon sermon ici, sont persuadés qu'il n'y a rien d'autre à dire concernant la pureté requise pour voir Dieu. Dieu a promis de nous purifier de toutes nos souillures, c'est ce qu'il accomplit en Jésus par son esprit. Point, fin de la discussion, rien à rajouter, tout est beau, merci, bonjour. Pourtant, les écrivains bibliques ont agi autrement et eux, qui étaient inspirés de Dieu, ils ont écrit beaucoup de choses pour stimuler, pour dynamiser le peuple de Dieu à rechercher la pureté dans leur vie quotidienne en accord avec ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Ils ont compris que le cadeau de Dieu, « Je vous purifierai de toutes vos souillures » inclut l'œuvre continuelle du Saint-Esprit pour nous transformer de plus en plus de telle sorte que nous devenions davantage ce que nous sommes en Jésus. Par exemple, écoutez bien ce qu'écrit l'apôtre Jean. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. » Jean avait écrit plus tôt dans son épître que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il avait écrit plus tôt aussi « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Mais il écrit « Quiconque a cette espérance de voir Dieu se purifie comme lui le Seigneur est pur. » Si nous lisons la Bible, honnêtement, nous sommes obligés de conclure que Dieu nous appelle à nous débarrasser activement de nos souillures par la force de son esprit qui vit en nous. Pas par nos propres forces bien sûr, mais par la force de son esprit. Dieu appelle ses bien-aimés à tendre de toute leur énergie vers l'idéal de pureté qui se trouve en Jésus sans jamais renoncer à la lutte. « Quiconque a cette espérance de voir Dieu écrit Jean, il se purifie comme lui le Seigneur est pur. » Autrement dit, nous avons une part à jouer, un rôle à jouer en nous purifiant par la puissance de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 7.1. Écoutez bien. « Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Il n'y a aucun doute ici que les mots de l'apôtre Paul sous-entendent un effort et une vigilance dans la durée. Ce savon que je tiens ici dans ma main est un agent de purification efficace pour nettoyer les saletés du corps. Mais il faut que j'en fasse usage. Lorsque je l'utilise, je peux dire « je me lève, mais c'est vraiment le savon qui me débarrasse de mes souillures. » De même, le Saint-Esprit est le moyen divin pourvu pour notre purification. Dieu nous donne son esprit dans sa grâce. C'est lui qui nous purifie, mais notre responsabilité est de faire usage, d'avoir recours aux moyens que Dieu nous donne. L'Esprit de Dieu opère en nous la purification. Nous coopérons en employant les moyens mis à notre disposition, comme par exemple la parole de Dieu. Elle est un puissant moyen de purification. Mais aussi la prière. Nous avons lu tantôt dans notre première lecture cette prière très importante, voire même essentielle pour notre sanctification. « Ô Dieu, purifie-moi de mon péché et je serai pur. Crée en moi un cœur pur. » Quelle prière importante dans notre cheminement chrétien sur le chemin de la pureté. Paul écrit à Timothée « Toi-même, garde-toi pur, sois un modèle en pureté. » Il écrit aux Philippiens « Que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. » Jacques écrit « Purifiez vos mains et nettoyez vos cœurs. » Hébreu 12, 14 dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le Nouveau Testament est rempli d'exhortations semblables pour nous stimuler à chercher à avoir un cœur pur, entier pour notre Dieu. Comme a dit le réformateur Jean Calvin, « Si nous espérons voir Dieu, il ne peut faire que cette espérance ne nous réveille et nous pousse à nous donner à la pureté. » Le bonheur qui nous remplit parce que le Seigneur a purifié nos cœurs et qui fait en sorte que nous allons pouvoir un jour le voir, ce bonheur-là ne nous laisse pas stérile et sans fruit pour la vie chrétienne. Un chrétien qui a une telle espérance ne reste pas asservi et esclave à ses péchés mais il désire ressembler de plus en plus à son Seigneur alors il se purifie. Est-ce que la purification est l'œuvre de Dieu? Oui, oui, certainement, gloire à Dieu, Dieu est bon, il nous purifie. Mais Dieu dans sa parole nous enseigne aussi clairement que nous avons la responsabilité de renoncer au péché et de nous efforcer de vivre dans la pureté en nous appuyant sur ses promesses et sur la puissance qu'il nous donne. Si nous sommes fils et filles de Dieu, nous voulons manifester des traits de ressemblance avec notre Père céleste. Un jour, nous serons rendus semblables à lui, c'est sa promesse, en attendant ce grand jour et dès à présent, puisque Dieu est pur, puisque le Seigneur est pur, nous devons aller dans le même sens que ce processus de purification que Dieu dans sa grâce a commencé en nous. On nous répète souvent qu'il est important de se laver les mains au moins 20 secondes pour éliminer les microbes. La Bible nous répète souvent qu'il est important aussi de faire la toilette de notre cœur pour enlever la crasse et éliminer les microbes spirituels. L'esprit mondain en crasse le cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit « purifiez-vous ». Jésus dépeint dans les béatitudes en quelque sorte le projet de vie pour les citoyens de son royaume. Aucune de ses grâces qu'il évoque n'échappe à notre responsabilité de la rechercher. Cette sixième béatitude nous pose des questions comme les suivantes. dans quel état est votre cœur ce matin? À quoi pensez-vous quand votre esprit est au neutre? Ça dépend de l'état de votre cœur. Quand quelqu'un jappe contre vous, est-ce que vous jappez contre lui en retour? Ça dépend de l'état de votre cœur. Quand votre agenda, votre liste de choses à faire est tellement chargé est-ce que vous gardez votre patience ou vous la perdez? Ça dépend de l'état de votre cœur. Quand on vous offre un morceau de comérage mariné dans la médisance, le refusez-vous, le repoussez-vous ou bien le transmettez-vous à quelqu'un d'autre? Ça dépend de l'état de votre cœur. Quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, est-ce que vous levez le nez sur cette personne-là ou vous voyez une occasion en mort de servir Dieu, de bénir cette personne, ça dépend de l'état de votre cœur. L'état de votre cœur détermine si vous gardez rancune ou si vous faites grâce. L'état de votre cœur détermine si vous vous apitoyez sur votre sort quand vous êtes éprouvé ou si vous vous réfugiez dans le Seigneur pour être secourus dans vos chagrins. Je terminerai ce matin avec ceci. Un jeune homme dit à sa petite amie, « Tu es la plus belle et la plus aimable des créatures que Dieu ait fait. Je t'aime de tout mon cœur. Ta présence m'apporte plus de bonheur que tout ce que le monde puisse offrir. Je te promets de passer une soirée par semaine avec toi chaque semaine. La jeune fille demande, « Oh, seulement une soirée par semaine? Mais où seras-tu les autres soirs? » Réponse, « Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je serai avec une autre femme, mais juste pour le plaisir. Son seul défaut est qu'elle te déteste. Mais à part ça, nous avons tellement d'affinités, elle et moi, que j'aime passer du temps avec elle. Mais il ne faut pas que ça te trouble. Ne t'en fais pas, ne t'inquiète, pas. Aucune femme sur la terre ne se satisferait d'un tel arrangement. Mais n'est-ce pas parfois de cette façon-là que nous nous conduisons face à Dieu? Le Seigneur veut tout notre cœur. Il nous a purifiés en Jésus-Christ par l'Esprit Saint dans ce but-là. Vivons donc avec reconnaissance de plus en plus cette purification dans le quotidien de nos vies. Aimons notre Dieu de tout notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Amen. 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 Merci.